bon je crois qu'il ya une mini tornade oh mon dieu c'est quoi ce truc de fou mes plantes et tout ah mais vas-y c'est quoi toutes les semaines j'ai détruit tout oh non c'est quoi oh là là c'est une catastrophe salut tout le monde je vous retrouve ce lundi matin et lundi matin c'est une nouvelle journée puisque une grande journée aussi je reprends le travail à qui habille donc là c'est une organisation sur tout niveau scolaire surtout une grosse journée oui bah je les réveille et bah oui on est obligé de s'organiser il n'y a qu'une voiture donc voilà allez c'est parti pour une semaine avec moi comme vous l'aurez vu et bien hier on a une tempête on n'a même pas sans information c'est un truc de fou il ya eu même des mini tornades et on a l'impression que qu'on avait une tornade ici vraiment ça il n'y a pas eu de casse pour mes plantes elles ont pris cher mais c'était vraiment traumatisant le noix à mille hyper c'était court ça durait je sais pas cinq dix minutes mais c'était vraiment très très fort moi j'ai pas l'habitude de ces ces choses là faut le dire et je pense qu'il ya eu pas mal de casse et tout parce que c'était puissant pour que ça passe aux informations quelques heures après c'était dingue donc ça a traversé un peu la France donc j'espère que vous n'avez pas eu de cas chez vous aussi donc bah écoutez je pense que je vous retrouve ce soir dès que je sors du travail bon je me retrouve en ce mardi j'ai pas vlogu hier quand je suis rentrée du travail parce que la fatigue des gars la reprise quoi donc ça s'est très bien passé d'abord je la connais l'équipe et elles sont super sympas avec moi donc franchement c'est des amours donc voilà c'est ça fait du bien là je viens de revenir la réunion parents-prof on adore les réunions parents-prof et il est 19h à 17h c'est la course quoi c'est reparti pour des semaines de dingue il est où mon fils Noam ? Noam ? bon je vous retrouve il est bientôt 14h ça fait une heure que j'ai fini le taf et en fait Aladin creve le pneu bon il est pas exprès hein mais ça tombe plutôt mal c'est relou et donc là il a réussi à mettre la galette vous savez les pneus de secours faut absolument que je trouve un garagiste qui me la prenne sachant que c'est des gros pneus c'est une grosse voiture et que ça coûte un bras donc j'ai l'impression de travailler encore pour rien bref là je suis à Lidl regardez ce temps est juste magnifique je vais aller faire mes courses de la semaine il manque pas mal de choses je suis exténuée je vous ai partagé sur insta que j'avais énormément de vidéos en retard mais j'arrive pas en fait j'avais un jeton de voiture ils disparaissent tous à chaque fois c'est une catastrophe ils sont bon je vous retrouve en ce jeudi je ne travaille pas c'est pour ça que j'ai des deux comme ça je bois mon petit chocolat tu vois j'ai déposé les enfants à l'école j'ai énormément de boulot comme vous pouvez le voir je vous ai partagé sur insta que j'étais en retard mais bon quand tu taffes à l'extérieur et que tu peux pas hier j'ai dit j'ai fini à 13 heures j'ai dit je vais faire une petite sieste 30 minutes je me sens fatiguée je me suis réveillée deux heures après deux heures après ils m'ont dit on t'a laissé dormir tu dormais super bien truc de fou quoi franchement la fatigue parfois ça se cumule et on ne tient plus donc là je travaille que une semaine je travaille aussi à la maison donc voilà c'est rien mais ça fait du bien est ce que je voulais vous dire il faut absolument que j'ai cherché une robe aujourd'hui c'est une robe pin up disney vous savez que je pas je les collectionne mais j'ai des gros coups de coeur j'en ai trois je vous les avais montré c'était à disney la belle au bois dormant le chachicha hier alice pirates des caribes et là c'est une sur une ancienne parade qui existait c'était électrique parade un truc comme ça bref c'est une parade de nuit qu'il y avait à disney en paris c'est déjà rempli de d'ampoules on peut dire ça parce qu'à l'époque il n'y avait pas de led et c'était tout illuminé la nuit c'était trop beau et là j'ai trouvé une robe sur vintage donc je suis trop contente je l'ai pour 30 balles alors que c'est des robes qui coûtent plus de 100 euros donc je suis super contente donc je vais aller faire tout ça et je vais pas je vous la montrerai dans la vidéo la voisine vient de venir deux fois je n'aurais pas dit depuis que je bouge elle vient tout le temps tout le temps bon bref c'est rien de grave mais tu peux venir chez moi je ne peux pas s'occuper j'ai fait du tri je les ai postés sur vintage et je fais une petite pause après tout c'est mon jour de repos je me repose cinq minutes je regarde la robe de ma vie les robes de mariée et je dois faire ce montage là aussi sur les robes de mariée je suis au collège et je voulais vous dire merci parce que vous avez été nombreux en dessous de mon dernier vlog à laisser des commentaires à eden et comme vous l'aurez vu eden ne vous répond je viens de voir qui répond à vos messages bon bah c'est gentil il était super content bon ça s'est pas bien passé en contre il n'a pas mangé la cantine parce qu'on a une crise d'angoisse la veille au soir il y a eu un changement d'horaire le jour où de manger la cantine et en fait les enfants antistes asperger ils ont un problème ils aiment bien que ça soit carré ordonné qu'ils n'aiment pas le changement et quand il a un changement dans ses horaires d'école c'est une catastrophe psychologique c'est à dire qu'ils ne se rendent même pas compte ils sont pour rien les profs mais que moi je morfle après la maison donc pour ça on n'a pas mis à la cantine mais il arrive il arrive en t-shirt il pleut donc voilà juste merci de lui laisser des messages ça va et j'ai dit que tu disais merci pour les gentils messages qu'ils t'ont laissé tu sais quand tu as essayé de manger à la cantine essayez et demain on y va oh maman comment je suis trempée ouais il a pris je t'ai laissé un kawai il y a un pot à shop comment ça s'appelle ici shop il y a un lance fly je sais pas si c'est un lance fly mcdonald là il y a un mais celui-là la belle au bois dormant il est juste magnifique il irait bien aussi avec ma robe la belle et la bête si vous êtes de pot n'hésitez pas ah ok où est charlie il est sympa tu vois en vrai il est mieux que je l'ai vu en papier là on a regarde et ligne si tu passes par là et là il y a le la belle et la bête mais c'est l'édition tu sais c'est une créatrice là si vous êtes du coin regardez toutes les pop il y a vraiment d'autour dans ce magasin donc si vous êtes de pot vous voyez le magasin il est là à côté d'un bureau de tabac et il y a plein de marvel pop culture ils vont être à la tgs de pot aussi j'ai vu aussi génération disney m'a invité merci audrey j'ai pas eu pété la gueule c'est la vérité il pleut aujourd'hui voilà donc là j'étais posé vos colis vintaine merci les filles pour vos achats et j'ai récupéré ma robe disney aussi et ben là on va chercher du fromage alors j'ai commandé à ma fromageère préférée une tome en fait je lui ai demandé je lui ai dit est-ce que vous pourriez m'avoir une tome d'eau de savoie je vous en avais parlé et elle m'envoyait un message elle m'a dit je les ai j'ai dit j'arrive j'adore la tome la tome dans une soupe c'est bon dans du pain comme ça donc je m'en vais à ma fromagère elle fait des plateaux fromage et charcuterie si ça vous intéresse c'est les délices des vallées à jurançon je parle pour ceux qui sont du coin bien sûr donc voici la robe alors je vais essayer de vous montrer vite fait bon ça c'est pour les passionnés disney on a fantillusion je crois que ça s'appelait peter elliot le dragon voyez et ça c'est une vraie parade qui avait sur le parc quand j'étais jeune je la voyais tout le temps mais street électricade parade moi je crois que c'était ça en fait le nom rien à voir c'est trop canon donc les pays vraiment pas cher et elle est neuf attendez je vous montre l'étiquette il me semble que je l'ai vu donc elle faisait 120 euros je les payais 35 euros sur vinted comme quoi on a des vraies pépites et elle m'a donné vous savez ça c'est le plan du parc de disneyland hong kong bah merci j'ai envie de te dire j'aimerais bien les faire les parcs donc c'est super franchement c'est top je vous montre elle est comme ça attendez il ya le carnet de correspondance là voilà une robe pin up j'adore souvent les robes comme ça disney c'est vraiment des robes vintage en fait là une coupe vintage un peu années 70 années 60 et c'est ce que j'adore et là c'est thématisé disney donc voilà celle ci sympa franchement ça vaut vraiment le coup donc si vous voyez des bons plans un jour sur des robes disneyland park là je crois qu'elle s'appelle comme ça disney park c'est vous envoyer en xl n'hésitez pas à me le dire à partager les liens sur instagram parce que moi je les pas je les connexionne pas mais j'adore et c'est très en france il n'a pas beaucoup ils en ont une analyse en font une une fois par an et encore sur shop disney il y en a eu des belles et je les ai loupé à chaque fois parce que ça part tellement vite et aux états unis c'est vraiment une tradition parce que dans toutes les boutiques t'en as mais en france c'est pas encore développé donc voilà quand je trouve des bons plans comme ça bah je les prends donc ouais après c'est chacun son kiffin j'ai envie de te dire c'est vrai que certains vont dire à la buse mais non c'est tout merde putain on a déjà une scène vide mère comme ça ça va pas rigoler et avoir un peu de magie c'est bien la tom la tom la tom de s'envoie la tom du la dent du chat alors je connais pas celle là je ne connais pas du tout mais bon coriopérativité machin bon écoutez d'aspect elles ressemblent l'odeur ça sent un tome voilà ça dans la soupe c'est trop bon je vais juste pour faire une piqûre de rappel parce que la semaine dernière le code promo s'est pas mis tout de suite oui je sais j'ai des yeux qui pleurent mais bon bref et donc je vous mets le code promo de l'aspirateur laveur donc je m'en sers tout le temps il est trop facile il est bien voilà je sais que vous avez vu d'abord pas tricher tu vois bien qu'il avait qu'il aspire en même temps vous savez très bien comment ça fonctionne donc c'est ultenix je vous mets le lien en barre d'infos et le code promo ça y est actif c'est parce que je sais que je l'ai mis en retard vous avez été plusieurs à me le demander et je l'avais pas mis à temps donc je l'ai mis dans mon dernier blog de la semaine dernière et je le remets cette semaine c'était juste une petite piqûre de rappel bon je vous retrouve en ce vendredi après midi j'ai fini bonheur aujourd'hui ça fait du bien c'est vrai c'est une semaine pépère la semaine prochaine je travaille pas c'est comme ça d'abord j'ai plein de projets la semaine prochaine donc tant mieux ça m'arrange dans un sens là j'essaie d'avancer dans les montages et il pleut vraiment vraiment fort on est encore en vigilance c'est marqué non forte pluie j'ai relancé alors vous allez me dire Priscilla sois patiente dites moi en commentaire j'ai besoin de votre avis ça fait plus d'un an que j'ai renouvelé donc en fait ça fait deux ans que je cherche une maison bon celle qui critique t'as déjà un aperte te plains pas je me plains pas si tu fais pas de demande ou tu essayes pas tu avances pas dans la vie et le but c'est quand même d'avoir des projets d'avancer de se sentir bien chez soi moi j'ai un tout petit appartement c'est vraiment les chambres c'est des cages à lapins c'est à dire que là il ya les garçons ont une chambre ils ont deux lits on peut à peine passer au placard c'est c'est des cages à lapins les chambres c'est c'est on peut quand tu veux sentir bien il y en a partout j'ai pas cette place bon bref on m'a fait comprendre un peu que c'est mort bref il ya plein de choses qui m'ont énervé donc là j'ai dit en attendant parce que peut-être d'ici deux ans j'achèterai et en attendant quitte à avoir un appartement plus grand quand je dis plus grand c'est plus grand parce qu'il me faut moins quatre chambres et là j'ai un 74 mètres carrés quand mon grand il est là on est six dedans donc c'est petit pour six personnes donc je voudrais un plus grand appartement donc là c'est pas chipoter parce que des appartements il y en a tout le temps c'est pas comme une maison donc j'ai relancé pour un appartement donc moins quatre chambres et si je peux avoir au moins 100 mètres carrés parce qu'il y en a j'en ai déjà vu et bon on verra bien si ça se débloque au moins à ce niveau là en attendant pour dire d'avoir quelque chose de plus grand de plus respirable de moins les uns sur les autres voilà où je demande rien et j'attends mais je peux attendre comme ça 20 ans en fait toi je sais plus quoi faire ça me saoule c'est vraiment compliqué c'est pas le même la même chose que dans le nord dans le nord c'est assez facile d'avoir une maison je dis pas que c'est facile tu l'as demain mais il ya énormément énormément de maisons à location dans le nord dans les agences alors qu'ici c'est pas le cas et quand tu pars chez un particulier moi mon dossier passe pas ce que je suis auto-entrepreneur et cdd je travaille je me casse la margoulette à travailler j'ai des revenus mais ça fonctionne pas ils veulent pas et des loyers c'est 1400 euros à peu près ici mille trois mille deux t'imagines quoi donc on en est toujours au même point salut j'ai on est samedi et je viens de monter un peu mon blog dans mon écran est encore dégueu et je vous avoue qu'il est un peu chaotique il est nul mais pourquoi parce que je travaille et bah il n'y a rien de passionnant aller au travail je comprends franchement je comprends alors juste pour vous dire la semaine prochaine ça sera peut-être un peu mieux ou la semaine d'après parce que je suis invitée à la tgs de peau donc n'hésitez pas à les faire un petit tour c'est un peu c'est un salon du manga où c'est qu'il y aura de la pop culture il y aura du disney il y aura du marvel il y aura voilà de la pop culture et c'est super sympa ça ça change vraiment les gens sont sympathiques il ya de quoi manger il ya de quoi rigoler il ya des karaoké il ya de la danse donc voilà si vous êtes pas loin de peau n'hésitez pas à y aller et moi j'y serai pendant deux jours et moi j'adore aller dans les salons parce que voilà on est tous des passionnés que ce soit du disney ou autre chose on est des passionnés donc voilà n'hésitez pas à aller faire un petit tour ça sera je crois que samedi dimanche ou vendredi samedi dimanche je sais plus si c'est sur trois jours ou deux jours c'est sur peau c'est la foire expo bon allez il faut que j'aille travailler c'est ma dernière journée je suis sortie du tap et l'éna m'a rejoint regardez ce qu'on a trouvé fait voir des non pas la nana derrière mais ça des pizzas tortues ninja je suis sûre c'est pas bon c'est juste c'est juste pour le fun j'ai été renouvelé la semaine prochaine même pour les semaines à venir donc je suis trop contente et des filles sont super sympa je vous l'ai déjà dit donc c'est une très bonne équipe et je suis super contente j'ai vu deux fois mais parce que je suis fatigué regardez miss france je dis ça je dis rien mais faudrait quand même qu'on fasse des photos bon question organisation je ne sais pas comment je vais continuer à faire les deux on va y arriver les gars c'est juste agi c'est compliqué il ya des petits lézard partout je vais clôturer ce blog je sais il est pas offrissime sinon j'en ferai pas la semaine prochaine prochaine si je vois que c'est il n'y a rien d'intéressant je vous filmerai pas de blocs l'année la semaine prochaine parce que c'est vrai c'est nul en léna ou d'un moment on va pas faire des vidéos pour faire des vidéos donc n'hésitez pas à me soutenir vous pouvez liker partager vous abonner me rejoindre sur insta et je vous dis à bientôt la team et prenez soin de vous surtout